Musique de générique Du Boeing 737-800 de la compagnie norvégienne Le call sign de l'avion aujourd'hui c'est November Romeo Sierra 7013 Ils se font appeler aussi Red Noise en l'honneur au nez de l'avion qui est rouge Donc Red Noise et puis 7013 Aujourd'hui nous sommes à Las Americas On continue tranquillement notre Carabitour On s'en va, regardez on est là J'ai bête comme ça, ça sera mieux On est ici Et là on quitte les îles Et puis on va direction Cette petite île qui est là Aéroport Beatrix TNCA Et après on ira du côté de Quito C'est un vol qui est pas très long Si on regarde c'est un vol qui va durer même pas 1h20 Grosse maille L'avantage de ce vol, vous allez le voir, c'est que sur le plan de vol, sur la route Il y a très peu de choses à rentrer Puisque aujourd'hui notre CID, elle fait aussi office de star Vu que la distance elle est très réduite entre les deux aérodromes L'ACID fait office de star Alors on va se retrouver dans l'avion On est en direct sur Ivao On va tout de suite mettre la batterie en route C'est parfait On va mettre le GPU On va demander le GPU Et on va mettre le GPU Sur ON On met les Emergency Light Et on aligne les IRS Alors le temps d'alignement des IRS Normalement il est beaucoup plus long Ça vous laisse largement le temps De faire Les essais Pardon Vous voyez les essais de lumière par exemple D'alarme Donc là normalement c'est une minute Les IRS Et je les ai mis en mode courte Les IRS pour les aligner Ok On peut faire les tests ici Pour voir que toutes les lumières S'allument au niveau Des flaps Et des becs Parfait Et puis on va faire d'une manière générale Une batterie de test ici Sur toutes les lumières Je ne sais pas si il va vouloir Voilà Et là on voit que Toutes les guirlandes s'allument Au niveau du MCP Ici aussi au niveau Du pédestrat panel Donc tout s'allume C'est parfait Donc tout fonctionne bien Vous pouvez aussi faire des tests Sur le GPWRS Voilà Ça permet de savoir Que tout fonctionne Et pendant qu'il fait ça Vous pouvez faire des tests Ici Alors on va éteindre les lumières Pour faire ça Pardon Voilà Hop Et ici on peut faire les tests Visuels D'alarme Et puis auditives Et là c'est pareil Voilà Et vous avez ici pour le cargo Donc ça fonctionne bien C'est les principales tests Ensuite on va Donc gérer notre avion Comme d'habitude L'overhead panel Du haut vers le bas En mettant la U-Dumper C'est très important La U-Dumper Une pompe à carburant Parce qu'on va utiliser L'APU Ici au niveau Du panneau électrique Donc là il est sur Standby Vous le mettez Soit sur batterie Soit sur transformateur Il y a 3 transformateurs Le 1 Le 2 Le 3 Vous laissez sur batterie Pour commencer Et là on est sur le GPU Donc on se met sur Ground Power Quand on sera sur l'APU On se mettra sur APU Gen Et là c'est Générateur du moteur 1 Générateur du moteur 2 Et puis là vous pouvez Faire des tests Donc là on est sur le GPU Ensuite On va tout de suite Demander l'APU Donc sur ON On met sur Start Et on lâche la souris Et pendant que La température monte On va continuer Alors c'est la température Des gaz d'échappement A la sortie de l'APU On met les Chims Voilà Les Windows Heat Sur ON Pomp électrique Ça on va les mettre sur ON C'est parfait Et vu qu'on va mettre l'APU Voilà Aujourd'hui au niveau de l'altitude On monte On monte Pardon Au niveau 3.5.0 Donc 35.000 pieds Et L'aéroport D'arrivée 62 pieds L'aéroport Donc on va mettre ici 100 pieds Et on va allumer Le Steady Ça c'est les lumières Qui sont sur les ailes Regardez Vert à droite C'est elle Et puis rouge De l'autre côté Pour indiquer Qu'il y a quelqu'un Dans l'avion Et l'APU Il est disponible On va le mettre On bus Parfait Très bien Du coup on peut tout de suite Dégager le GPU Commencer Le boarding Et puis on va remplir Le FMC Voilà On va rentrer La position Des IRS Aujourd'hui On est à MDSD La gate On est sur Quel gate ? Moi je me suis mis Comme ça Mais on est sur La gate Bravo 2 Donc Bravo 2 Ce qui est important C'est d'aller chercher Les coordonnées géographiques Dans la page suivante De les copier Et de revenir Sur la première page Au niveau de la route MDSD Et on va à TNCA Le vol aujourd'hui C'est November Romeo Sierra 7013 La piste en service On va regarder la météo Parce qu'il n'y a pas d'ATC Aujourd'hui Donc on va regarder la météo Sur ActiveSky En fonction de la météo Et de la direction des vents Pour pouvoir déterminer La piste en service Donc aujourd'hui C'est Le 22 11h Zulu Les vents Ils sont du 0,60 4 nœuds Visibilité 10 km ou plus Quelques nuages Éparts à 1800 pieds Quelques nuages Éparts Encore Au niveau 300 Donc à 30 000 pieds 25 degrés Point drosée 23 degrés QNH 1015 Donc déjà Le QNH On va tout de suite le mettre Pas l'oublier Donc 1015 Parfait Ok Et La piste en service Alors on a des vents Aujourd'hui on a dit Les vents sont du 0,64 nœuds Donc on va voir Qu'est-ce qu'on a comme piste Sur notre aéroport Pour ça c'est pas compliqué Pour savoir les pistes Vous allez Cliquer ici Sur le bleu Et puis là vous regardez Les pistes en service Donc on a la piste 17 Avec un cap Au 172 Et la piste 35 Avec un cap Au 352 Alors Avec des vents du 60 Là ça va être mieux De décoller de la piste 35 Donc on va prendre la piste 35 Que je mets là Très bien Et là on va aller dans Départ arrivé Alors juste une chose J'ai remarqué que dans les versions Précédentes du Zibo Quand on mettait 35 Le numéro de la piste On n'avait plus besoin De sélectionner la piste C'est à dire que là Dans départ arrivé Départ Vous voyez 35 Il l'a déjà sélectionné Mais j'ai remarqué Qu'il fallait quand même appuyer Parce que sinon Ça marchait pas Pour la CID La CID Aujourd'hui On va voir Laquelle on prend Et puis vous verrez tout à l'heure On est à MDSD Donc il veut pas Allez MDSD On a dit que la piste en service C'était la 35 Donc on regarde Au niveau Des pistes La piste 35 Départure vers le sud Et là on voit Qu'il y a plusieurs points Qui se rapprochent le plus Donc soit Berox Carum Donc on va regarder Alors le point Soit vous le trouvez Dans World High Soit dans World Low D'accord Et nous c'était Voilà Berox Il est là Vous voyez Berox est là Donc Notre CID Elle s'appelle Berox De Lima Donc on va aller mettre ça Dans le FMC Donc Berox de Lima Elle est là Quand je vais Dans Route Next page Vous voyez Ça ne m'a rien mis Par contre Quand je Bien qu'elle soit sélectionnée La piste Il faut quand même Cliquer dessus Voilà Et là vous allez voir Que la CID Elle est rentrée Voilà Tout simplement C'est ce qu'il faut faire Le Plan de vol Ben c'est fini Il n'y a que ça Puisque regardez Sur Active Sky Sur Excusez-moi Sur Sky Vector On a juste le point Berox Donc on va laisser Berox On va activer Et on va exécuter On va maintenant S'occuper Des performances De l'avion Donc pour ça On va dans Pardon On va dans Simbrief Voilà Et on fait Le plan de vol Donc MDSD Et nous allons TNCA TNCC C'est bien Moi je suis à un 737-800 Vous voyez il est d'accord avec moi Pour le départ Donc 35 Arrivée Piste 11 On va voir la météo Avant de confirmer Que c'est bien la piste 11 Sur L'aéroport Béatrix Donc TNCA Les vents Donc c'est aujourd'hui C'est bon Le 22 Les vents Ils sont du 100 Et 18 nœuds Quelques nuages 1500 pieds Le ciel Il est couvert A 2500 pieds 28 degrés Point de rosée 24 degrés QNH 1012 Point de rosée 24 degrés C'est la température A laquelle il va Commencer à pleuvoir Donc 28 degrés Il fait assez bon Le QNH Il est de 1012 Et les vents Ils sont du 100 Et la vitesse C'est 18 nœuds Donc nous on va voir Ce qu'on nous propose Sur Béatrix Comme piste Voilà TNCA Donc on nous propose La piste 11 Et la piste 29 Vous comprendrez bien Qu'avec des ventes du 100 On va prendre la piste 11 Son cap C'est 114 Très bien Donc Tout ça C'était pour Je sais plus Oui Pour Je perds la boule Tout ça C'était pour Simbrief On est d'accord C'est bien la piste 11 Ok On est aujourd'hui 100 personnes à bord Ça c'est important Pour le Pelloyd Voilà Et je prends Aujourd'hui Une tonne de kérosène En plus Là c'est bon Le cargo Je vais laisser à 0 Allez Il va me générer La feuille de route Et à partir de ça On va pouvoir Remplir La tablette De notre Aéronef Donc On se retourne Vers la tablette On va déjà dire Bonjour aux gens Très bien Le speech il est terminé Alors du coup On va aller Dans Opté system Dans Fuel and payload Dans payload Et on va encore ici Cliquer dans payload Et là Simbrief Me fournit Comme information Tout ce que je dois rentrer Pour le payload Donc pour moi C'est un logiciel Qui est au top Simbrief Et c'est tout ici Le payload 10,4 Donc 10 tonnes 1,4 Ensuite Je reviens avant Le kérosène Il me dit Qu'on emporte 6,5 tonnes C'est parfait Donc vous voyez Qu'en fait On va utiliser La quasi totalité Des réservoirs Qui sont sous les ailes On n'utilise pas Le réservoir Qui est au centre Ça nous fait Un take-off weight Donc c'est la masse De l'avion Au décollage De 59 784 kg Donc 59 tonnes Le take-off weight Le centre de gravité Il est de 26% C'est celui Qu'on va Tout à l'heure Rentrer Pardon Ici Là Donc l'avion Il va nous convertir Le pourcentage En unité Pour pouvoir Qu'on sache nous Comment rentrer Les informations Voilà Et puis ici Vous avez des informations Qui sont quand même Importantes Sur les différentes Masses De l'avion Et donc vous voyez Que toutes les informations Qu'on a Elles sont en dessous Des maximums Qui sont Fournies par le constructeur Du coup On va retourner Sous la tablette Parfait On va aller Dans perf init On va aller Voilà Vous cliquez bien ici Le kérosène Je confirme 6 tonnes 5 La réserve Je prends 1 tonne Le cost index On va dire Que c'est 50 Lui me propose Le niveau 397 Simbrief Il me propose Le niveau 380 Moi je prends Le niveau 370 D'accord C'est un niveau Impair C'est important Donc ici Je modifie Tout de suite 370 Parfait Avant d'exécuter Je vais fournir Les informations Des vents Donc la direction Et la vitesse Des vents Donc les vents Ils sont Toujours sur Simbrief Vous avez les informations Des vents Qui sont là Alors Au 370 Les vents Ils sont du 271 L'ouest Et la force Des vents 033 Donc la vitesse Des vents Pardon 033 Ici La température A l'extérieur C'est Moins 52 Ca fait Une Déviation De l'atmosphère Standard De 4 degrés On exécute L'altitude De transition C'est bien 17000 Pieds Au niveau De N1 Limite Avec une température Extérieure De 25 degrés Lui Il me propose Enfin Il me propose Les réacteurs Fourniront 100,2% De N1 Donc les réacteurs Ils vont tourner A fond Moi je suis sûr Que si on simule Une température A 56 degrés La longueur De la piste Elle est De 3000 3030 J'arrive pas A lire Excusez-moi 3354 mètres Donc 56 degrés 92,9% De N1 Vu la longueur Vu la longueur De la piste On aura Largement Le temps On n'est pas Beaucoup chargé Aujourd'hui Takeoff Donc on est En flaps 5 Le centre De gravité 425 V1 133 VR 134 V2 140 Dans la page Suivante Il me demande Runway Wind Donc les vents Aujourd'hui Sur MDSD Je reprends Active Sky Les vents Ils sont Du 060 04 Donc 060 04 Noeud Je pensais Exécuter C'est bien Et ensuite Ici Il me demande Le runway Slope Et le heading Donc le heading De la piste 35 C'est 352 Donc là Je mets Une barre de slash Pour séparer Les informations Voilà Du coup On va vérifier Que ça n'a pas changé Les vitesses De référence C'est bon C'est parfait On peut compléter Le MCP Hop Hop On a dit Que la vitesse De V2 C'est 140 Parfait Ok Le heading De la piste C'est 352 Et l'altitude Alors normalement Sur l'acide Qu'on a choisi Il n'y a pas D'altitude Initiale Vous savez Normalement Il y a une altitude Initiale Elle aurait été Indiquée sur l'acide Là En l'occurrence Il n'y en a pas Donc si on regarde Normalement Ça doit être marqué Ici Vous voyez Init like lamb Donc il n'y a pas D'altitude Initiale Les informations Qu'on a C'est ici Vous voyez On ne doit pas être En dessous de 6000 pieds Et ici Pas en dessous De 10000 pieds On peut en profiter Pour faire le briefing De la site Justement Donc c'est une site Airnav Ce sont des points De constellation Qui vont être Sur la carte On ne travaille pas Avec une balise Au sol Donc en gros Il va falloir suivre Les informations Qui sont dans le ND En gros Décollage Il faut rester Sur l'axe De la piste Jusqu'à rejoindre Le point Costco Qui est à 5 miles Nautique De l'aéroport Ensuite C'est un virage A droite Directement Sur SD405 6000 pieds Ou au dessus Pas en dessous Ensuite C'est SD407 10.000 pieds Et ensuite C'est direction Berox Vous avez qu'entre SD407 Et Berox Il y a 138 Miles nautiques Voilà Pour la site Il n'y a pas grand chose A dire On a bien une altitude De transition De 17.000 pieds Berox De Lima C'est bien Celle qu'on a pris Voilà Donc quand on a Des sites Airnav Le mieux C'est de mettre La course Qui est là Identique Au cap de la piste Donc moi Je vais mettre 3.5.2 Et 3.5.2 C'est parfait L'altitude Je vais mettre Directement Le niveau De croisière Le niveau 3.5.0 C'est parfait Afficher Vérifier Je mets LNAV VNAV C'est moi Qui vais gérer La vitesse Au début Anti-high Les autobrées Qui sont sur RTO C'est bon Redjet Take-off Ok On va appeler Le pushback On va fermer Les portes Parfait On va appeler Le pushback Request pushback Ok Ok c'est parfait On peut faire La before start Checklist Donc Les portes Elles sont fermées Le fuel On part avec 6.5 tonnes On va allumer Toutes les pompes A carburant Qui sont sous les ailes On va vérifier Le crossfeed Qui permet de transférer Du kérosène D'une aile A une autre Donc ça C'est parfait Ça marche bien Les ceintures De sécurité Elles sont bien Sur On Il y a Le message Qui s'affiche Windows Elles sont fermées Le MCP MCP 352 140 La V2 352 35 1000 pieds 37 1000 pieds Affiché Vérifié C'est du pre-flight Alors je vais allumer Lui Lui Voilà Et C'est pareil Il est complète Rudder Elron Et trim C'est bon Taxi Un take-off Briefing C'est un décollage Piste 35 Via Via Le taxi Ou Et je vais vous dire ça tout de suite Via Delta Juliette Et c'est le point d'attente Golf De la piste 35 Voilà Pour le briefing C'est une CID Airnav La CID Elle s'appelle Bear Rocks De Lima Et c'est tout bon Pour le briefing On éclique Pour la séquence de démarrage Donc on a eu La clairance Pour la mise en route Des moteurs Je vous rappelle Que c'est Séquence de démarrage Moteur numéro 2 Moteur numéro 1 En deuxième Donc Les anticollisions Ils sont sur ON On coupe la clim Et on envoie Le moteur numéro 2 A 25% De N2 On envoie Le kérosène Avec La manette Qui est là Alors moi j'ai fait un raccourci Sur mon Joystick Donc si vous la voyez Qu'il se lève toute seule C'est normal Allez c'est parti Très bien On va regarder de l'extérieur Ce que ça donne Voilà je crois que j'ai un petit problème de son On va regarder au niveau du son Non c'est pas C'est tout bon Très bien Il a du 56% Normalement il a du se mettre ici En mode auto Et on envoie le moteur Numéro 1 Pareil Dès que On est à 25% On envoie le kérosène Alors au niveau de mon matériel Moi j'ai le yoke De Cytec Avec Avec le throttle Qui va avec Et du coup ce que j'ai pu faire Ce que j'ai pu faire J'ai pu dissocier Vous voyez la manette droite De la manette gauche Ca c'est important Quand on va tourner par exemple Quand on va diriger l'avion au sol Qu'on va tourner Par contre Ce qui est embêtant C'est que Ici J'ai remarqué Que j'étais rarement Sur la même puissance A droite et à gauche Donc il faut que je fasse attention C'est bon On met bien les générateurs Sur ON On a envie de remettre la clim Pour les passagers Isolation en valve Sur AUTO Le bleed on arrête On met bien les prop hits C'est parfait On va vite checker Générateur 2 Parking break is set Générateur 2 C'est parfait Ok ça fonctionne bien Allez c'est bon Là c'est tout bon Pour le overhead panel On va régler maintenant Les trims N'oubliez pas les trims C'est très important 4,25 Alors ce qui est embêtant C'est que Suivant la vue Que vous utilisez On n'aura pas La même vision En fait Du réglage des trims Donc prenez Une vue Voilà comme ça Par exemple Et puis là 4,25 On voit C'est gradué De unité en unité Donc 0,1,2,3 4,5 Donc 4,25 Cette part là Alors ici Je n'ai pas réglé Pas bon Qu'est-ce que je fais mon ami Hop Très bien On va faire La before taxi checklist Les générateurs Qui sont ici Ils sont bien sur On Les anti-ice Il n'y en a pas besoin Propheat Ils sont bien sur On Isolation valve Sur auto Engine start Ils sont sur Continue Recall C'est check Autobrake Ils sont bien sur RTO Engine start level Ils sont bien sur Idle Détente Flight control On va le faire tout de suite Ici Voilà On va mettre ça Pour plus De réalisme Push Pull Alors c'est important de le faire ça Pour même voir si votre matériel Il est bien calibré Il est bien paramétré Right Note roll Left Note roll Et moi j'utilise même Les speed break Vous voyez que j'ai un problème Sur les speed break Par exemple Regardez Normalement ma manette Pas comme ça Donc là Il va falloir que je fasse ça D'où l'intérêt de faire D'où l'intérêt de faire La checklist Vous voyez Sur reverse Ok Voilà Là c'est parfait En fait Je vous explique très vite Quand les reverse Ils étaient baissés La manette là Elle était vers le bas C'est pas normal Ok Parce que alors ça Ce sont mes speed break Ça c'est mon moteur Numéro 2 Et ça c'est mon moteur Numéro 1 Vous voyez Chaque manette Elle a un rôle bien précis Ok Ça c'est pour allumer les moteurs Ici C'est pour Plain commande Quand je lui dis Par exemple D'ouvrir les volets De fermer les volets Là C'est pour le toga Et le bouton Que vous ne voyez pas Qu'il est en bas Là le numéro 3 Ça c'est pour le frein de parc Et ça C'est pour le train d'atterrissage Pour qu'il sorte Vous voyez Donc ça Ça complète pas mal Au niveau De Mon yoke Ici C'est pour les volets Là C'est pour les trims Là c'est pour Trimer au niveau Du roulis A gauche ou à droite Ça c'est pour l'autopilote Pour le désengager Et il y a un bouton derrière Alors ça c'est pour Le champignon pour la vue Il y a un bouton derrière Normalement C'est pour parler avec les ATC Voilà Ça vous savez tout Sur moi Donc La before taxi checklist Elle est complète C'est tout bon Pour mettre les informations Des moteurs ici On va aviser sur Ivao De notre action Donc Taxi To Renowé C'est la piste 35 Et on envoie le message Voilà Tout le monde est au courant De mes intentions C'est parti On va avec Flaps 5 Les volets sont en train de sortir On s'arrête au point d'attente Hôtel de la piste 35 Et on n'est pas encore prêt au départ Puisqu'on n'a pas fait La check list Before take off Alors Alors On n'avait pas allumé les taxi lights Oh là là Aujourd'hui c'est Les strokes C'est bon La cabine Elle est secure C'est parfait Transpondeur en mode Charlie Clear Before take off checklist Flaps 5 Green light Stabilisateur trim 4.25 Au niveau des unités On est dans le vert C'est bon Before take off checklist Complete J'allume J'allume L'autotrottle Et c'est parti C'est clair à gauche C'est clair à droite Le chronomètre Je le mets Dès que j'envoie Les manettes Des gaz Parfait Allez c'est parti Chronos 40% On stabilise C'est dur De stabiliser Avec les deux Qui sont indépendants C'est bon Ok Allez C'est Toga Je vous laisse Avec le bout du moteur Check Trust 7 Gear up Speed bug Check Flaps up 1 000 Check 2 000 pieds On va les vendre Travers De 10 nœuds Et on envoie tranquillement Sur la droite On va aller chercher Une belle barre de tendance Au niveau du flight director Et on va aller chercher Et on va aller chercher on va arriver à 7000 pieds bientôt 8 alors il faut à la fois surveiller votre barre de tendance ça fasse une belle croix et à la fois en fait regardez regardez en fait ici vous voyez la queue là ça c'est la façon dont on va ouvrir ou fermer notre virage il faudrait que la queue elle soit ici sur le magenta vous voyez c'est sur le magenta alors ma trajectoire devrait être propre ok parfait on va passer le niveau 101 c'est pour ça qu'il fait le petit speech là on va le PNC allez c'est parti on a l'autopilote c'est bon l'autopilote il est sur on peut faire la before after take off checklist les engines bleed ils sont bien sur on les packs ils sont bien sur auto landing gear ils sont bien up and off flaps up no light after take off checklist complete c'est parfait si vous avez besoin de power votre device les power outlets sont locatés à chaque salle pendant que vous êtes seated vous pouvez garder votre salle fastened et visible à la crew quand le salle salle est sur comme la turbulence peut se passer sans doute si vous ouvrez un compartiment d'utilisation de caution car les items peuvent changer pendant la take off ok et bien écoutez on va laisser notre avion monter tranquillement on peut se faire quelques vues extérieures voilà et puis nous ce qu'on peut se faire c'est se retrouver tout à l'heure juste avant la descente pour qu'on fasse un long briefing de descente parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire là je suis en QNH 1013 donc j'appuie bien sur standard je veux l'équivalence des pieds en mètres j'appuie ici et c'est parfait on va commencer à programmer l'arrivée on a un chouï en retard donc l'arrivée on a dit que c'était la piste 11 et aujourd'hui on va utiliser VOR DME piste 11 on a dit que la CID elle avait le même nom que notre star donc je vous rappelle que nous notre CID c'était Berox donc on devrait trouver ici voilà Berox 2 Alpha et au niveau de la transition on va prendre la transition c'est Aloku alors je vais vous montrer ça juste vérifier qu'il n'y ait pas de discontinuité et j'exécute voilà alors je vous explique mon choix donc on a vu tout à l'heure la météo ça n'a pas changé c'est toujours la même météo si on va sur TNCA donc j'ai pris moi la piste 11 ici et j'ai pris une piste une approche VOR ok comme point de transition vous m'avez vu rentrer le point Aloku c'est le point qui est là le point Aloku c'est l'IAF qui est à 12 masses nautiques de Beatrix Bravo Eco Alpha d'accord on verra la feuille en temps voulu vous m'avez vu choisir aussi comme star donc vous voyez qu'au niveau des stars on a les arrivées qui sont là donc soit 29 soit 11 en 11 nous on a pris Berox si on regarde bien sur notre star donc les informations de la TIS l'élévation de l'aéroport le niveau de transition très important vous voyez que le niveau de transition il est de 40 donc c'est le niveau 40 en dessous on parlera en pied ici sur Berox il faut prendre un cap au 193 sur 170 masses nautiques pour arriver à Igram il faudra être à Berox pas au dessus du niveau 100 donc on va voir déjà sur le FMC si c'est ça hop alors lui il me dit qu'à Berox donc voilà il sera bien au niveau 100 vous voyez CA 106 c'est le point qui est ici regardez là CA 106 niveau 100 donc c'est confirmé je vais lui confirmer tout de suite que je veux être à 10 000 pieds et pas en dessous et j'exécute ensuite c'est marqué Igrom 4000 or A 4000 or above à Igrom donc moi je veux être à 4000 pas au dessus à Aluku il me propose d'être à 4000 donc si je regarde sur la carte à Aluku donc Aluku n'apparaît pas ici par contre vous avez vu que tout à l'heure il apparaissait ici Aluku et nous ici on nous demande d'être à 4000 pieds jusqu'à Aluku et après à 2500 pieds vous voyez juste après Aluku donc c'est à dire que avant Aluku on nous demande d'être au FL40 et Aluku à 2500 pieds donc moi je vais lui demander à Aluku d'être à 2500 pieds comme ça je suis tranquille c'est F11 2500 pieds c'est ici c'est bien confirmé avec ce qui est marqué sur la feuille 2500 ici et FS11 ce sera 2000 pieds c'est ce qui est indiqué sur la feuille j'exécute donc là au moins j'ai des choses qui sont assez cohérentes avec les informations sur la feuille ensuite on va s'occuper de programmer le FMC pour la descente donc là on va aller dans Forecast on a vu tout à l'heure sur la carte que le niveau de transition c'est le niveau 40 donc on va mettre ici le niveau 40 et je le mets ici j'exécute on va regarder ensemble la météo qu'il fait sur TNCA donc Tango November Charlie Alpha ça n'a pas changé donc toujours des vents du sang la vitesse 20 nœuds la température 28 degrés QNH 1012 donc 28 degrés QNH unité 0 unité 2 qu'on va mettre ici et j'exécute j'en profite très vite pour pré-programmer le QNH ici pour ne pas oublier donc 1012 parfait et je continue à rentrer ici l'altitude de mes vents la vitesse et puis vous verrez la direction par exemple les vents au 200 tout ça vous l'avez grâce à Simbrief ils vous les donnent comme tout à l'heure pour la montée nous on les prend ici top off climb descente voilà donc les vents au 200 ils sont du 226 donc ça c'est la direction ça c'est la vitesse et ça c'est la température donc des vents du 226 la vitesse c'est 7 nœuds la température c'est moins 8 degrés nous ce qui les intéresse c'est la direction et la vitesse des vents donc 226 et la vitesse c'est 7 nœuds au niveau 150 les vents ils sont du 166 et la vitesse elle est de 12 nœuds on dirait un présentateur météo et au niveau 100 les vents ils seront du 126 et la vitesse sera de 18 nœuds et là on peut exécuter c'est parfait ça c'est une première chose à faire ensuite la deuxième chose avant que le top off des centaines arrive on va définir ensemble une vitesse d'approche donc la première chose qui a à faire hop c'est de définir déjà au niveau de la progression voilà la quantité de carburant qui a entre T N C A d'accord donc la quantité de carburant quand on arrive et la quantité de carburant à notre top off descente donc si on fait 4,4 moins 3,5 ça fait 0,9 d'accord on peut arrondir à 1 si vous voulez donc on retourne dans Inidref et on fait 57,9 moins 1 ça fait 56,9 voilà et là on va choisir ensemble les volets alors volets 15 non ce sera soit 30 soit 40 juste avant ça je vais programmer mon top off descente pour être tranquille donc c'est le niveau 100 donc ici niveau 100 voilà allez 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 parfait comme ça on est tranquille affiché et vérifié donc nous on va rester sur une ouverture de volet standard d'accord c'est à dire 30 degrés et ça va faire une vitesse de 144 nœuds 139 plus 5 144 nœuds au niveau des minimums je vous rappelle que c'est une approche de non précision donc les minimums ils sont de 550 pieds c'est une MDAH donc c'est une approche de non précision on va rentrer 550 pieds ici et ensuite on fera le briefing voilà c'est parfait nickel en ce qui concerne le briefing de l'approche on va le faire ensemble tout de suite donc comme vous pouvez le voir on a un arc DME c'est très bien un arc DME c'est une portion de route qui va nous permettre de pouvoir nous rendre jusqu'à notre approche finale en sécurité sans trop nous éloigner ou trop nous rapprocher de notre approche l'arc DME le principe il est tracé sur une certaine distance l'arc DME en l'occurrence ici 12 DME il est à 12 miles nautiques de Béatrix le voir si je vulgarise l'action qui est à faire quand vous allez arriver nous on va arriver comme ça on va arriver vers Aluku vous devez à tout prix rester à 12 miles nautiques ne pas vous écarter ne pas vous éloigner ce voir cet arc DME en fait vous avez des repères si vous voulez pour ne pas trop vous éloigner vous avez ici les radials on voit qu'ici notre arc DME il commence sur le radial 335 donc 335 de Umaro nous on va arriver par Aluku Aluku il est sur le radial 321 donc normalement dès que mon avion il va intercepter le radial comme ça il faudra le faire tourner la deuxième information c'est le radial 307 on vous dit attention ne tournez pas à gauche vers le cap 117 tant que vous n'avez pas traversé ou croisé le radial 307 de Béatrix ensuite ce sera une approche ce qu'il y a de plus standard une approche fort voilà nous avons ici notre altitude nos altitudes en fonction des distances qui nous séparent du vore de Béatrix exemple à 5 DME de Béatrix je vais être à 1520 pieds et ici vous avez votre plan de descente qui est là vous voyez que clairement on va descendre pas trop fort à 12 DME on va commencer à descendre et après à 2000 pieds à 6,5 miles nautique de FS11 là on va descendre sur une pente standard de 3 degrés à 3 DME du vore il faudrait être à 600 pieds et ici vous avez la remise des gaz qui se fait ici la remise des gaz 550 pieds si on n'a pas de visibilité ici vous avez le pictogramme de la mist approche donc en cas de mist approche là on a des papiers à gauche il faut aller tout droit 800 pieds en montée tourner à gauche donc left turn et aller rejoindre le niveau 40 sur le cap 297 il va y avoir des données importantes ici à rentrer dans le FMC ça va être le vore de BEA vous allez voir ce que je vais faire ça va beaucoup nous aider pile poil pour le top of descente qu'est-ce qu'on est synchronisé donc l'avantage du FMC et du MD c'est qu'on va pouvoir nous demander de nous dessiner je prends des guillemets pour dire ça de nous dessiner en fait notre de nous dessiner en fait notre 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 chemin en gros je vais lui demander de me fixer bravo écho alpha c'est le vore de Béatrix quand on fixe un point il apparaît en surbrillance sur le ND et ce que je vais lui demander je vais lui demander de me dessiner hop ces deux radiales qui sont là alors humaro je m'en fous parce que je passe pas par humaro mais à l'oukou donc la radial 321 et la radial 307 donc la radial 321 je mets bien un petit slash ici et la radial 307 hop voilà je vais lui demander aussi sur une autre page de me dessiner un cercle plusieurs cercles un cercle à 12 DME c'est à dire que même si mon arc DME il va être dessiné sur mon ND je vais quand même lui demander de me dessiner un cercle pour me repérer et je vais lui demander de me dessiner un cercle à 6,5 miles nautiques du bord de BEA parce que je sais que c'est là on va descendre fortement d'accord donc je vais réécrire sur la deuxième page pour que soit plus clair BEA et donc j'ai demandé un cercle de 12 miles nautiques donc là on n'est pas sur des radiales mais sur des distances donc 12 miles nautiques un deuxième cercle de alors 6,5 je pense pas qu'il accepte on va mettre 6 je pense voilà pour le voir et c'est parfait et un dernier de 3 DME voilà nickel et normalement si on regarde notre notre ND ici si on met le plan et si on zoom bien en appuyant sur step on va faire défiler notre plan de vol et là vous voyez vous voyez qu'on a parfaitement notre dessin qui s'affiche et qui est exactement le même que celui sur la carte vous avez ici le radial 321 vous voyez avec Aloukou qui est là et ensuite vous avez bien le deuxième radial que je dois traverser avant de me mettre sur ma course je vais en profiter d'ailleurs pour rentrer la fréquence du vore 113 8 et la course de la piste c'est 117 parfait affiché vérifié affiché et vérifié du coup on peut faire la descente checklist la pressurisation landing altitude on l'a mis tout à l'heure elle est ici le recall c'est check les autobrakes alors on va mettre deux des autobrakes standards on va dire on n'a pas l'OPT qui fonctionne aujourd'hui landing data VREF 139 minimum 550 pieds approche briefing on l'a vu c'est une approche VOR sur Béatrix l'aéroport avec une course au 117 donc descendre checklist c'est clair je vais l'aider un peu avec le speed break parfait on est au niveau 100 donc on va allumer landing light on va leur demander de remettre les ceintures et là il devrait reprendre la descente ici pour aller jusqu'à 4000 pieds je veux bien le heading bug vers les 4000 pieds allez mon grand on descend on descend parfait à partir de là je me mets en heading nickel et je me mets en level change c'est moi qui vais gérer la vitesse de l'avion donc vous voyez ici l'arc DME il est là voilà donc je vise le radial avec mon heading pour que ce soit bien propre ensuite mon virage que j'épouse bien l'arc DME je vais passer en vertical speed c'est moi qui vais tout gérer et la vitesse de descente et la vitesse R de l'avion donc 230 nœuds normalement 222 nœuds 214 sur l'arc DME on va anticiper déjà je vais lui demander allez 220 c'est parfait là on est bien au niveau du taux de descente alors lui il met VORD DME la course c'est 115 et moi sur ma feuille j'avais la course 117 donc c'est pas grave je vais mettre 115 comme lui il me met de mettre 115 je mets 115 je l'écoute parfait on va mettre les speed brakes pour faire ralentir un peu l'avion et le faire descendre un peu plus fort alors ici le premier radial qu'on a rentré tout à l'heure sur la carte ici le radial qui est là le radial qui est là juste avant de tourner de m'établir sur ça c'est la course de la piste que vous voyez en continu là vous voyez vous voyez que c'est beaucoup plus espacé les traits en pointillés qu'ici d'accord donc là je visais le point qui est là speed brake hop je peux reprendre un petit taux de descente merci voilà ce qu'il faut regarder c'est ce qui est en magenta je mets la carte d'approche sous les yeux un chouïa plus check merci c'était le mot que j'attendais et donc ici il faut qu'on soit à 4000 pieds voilà et maintenant on va continuer on va programmer 2500 comme ça on est tranquille voilà là vous voyez que je suis à 13 DME 12,8 12,7 ben là je peux commencer à tourner il ne faut pas que je sois en dessous de 12 DME voilà parfait là je viens de traverser le premier radial radial qu'on a vu tout à l'heure sur la feuille QNH en mode local une fois deux fois on va ralentir 200 nœuds regardez je suis un peu trop serré je vais ouvrir mon virage parce que je suis à 11,7 DME et je programme 2000 pieds pour être tranquille voilà je suis à 11,9 DME ce que je peux faire même c'est ici appuyer sur le mode vor lock comme ça dès qu'il va intercepter le vor tranquillement c'est lui qui va gérer l'approche donc là vous voyez je suis à 12 DME je suis bien je traverse le deuxième radial comme indiqué sur la feuille et après avoir traversé le radial je peux tourner et là on m'indique qu'il a intercepté le vor donc là je fais juste un heading bug mais c'est plus moi qui pilote l'avion je suis plus en mode heading là c'est check là c'est le vor qui fait tout je fais un heading bug au 115 parfait et donc ma descente elle commence à 6,5 DME d'accord donc là je suis à 12 DME je suis bien on va anticiper flaps one parfait 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 donc là où il y a le deuxième cercle vert c'est là où on va commencer notre descente donc là je voudrais qu'ils mettent 180 nœuds parfait parfait je suis à combien 10 là je vais mettre 600 pieds et à 6,5 DME je commence à descendre flaps 3 166 flaps 5 je vous rappelle je vous rappelle vitesse d'approche 144 nœuds alors j'ai mis 600 pieds ici comme indiqué sur la carte et après je vais travailler en vertical speed gear down 155 flaps 15 6,7 et je commence à descendre environ 750 pieds par minute vitesse d'approche 144 flaps 30 flaps 30 et bien speed break ils sont armés landing checklist engine start switch continue speed break ils sont armés landing gear down flaps 30 green lat et bien là j'ai une checklist complète je vais pouvoir maintenant prendre le contrôle de mon aéronef my control ok wow on va essayer de rester 750 pieds par minute nous vaut qu'on est à 900 1000 là c'est beaucoup trop alors on va s'aligner au niveau de la piste approchis 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 1 1 Approaching minimums. J'ai un problème de cap entre mon avion et ce que j'avais en visuel. On a 23 nœuds de face. Speedbrake reverse is normal. 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 Ça va, c'est bien, on a pris la première sortie et ensuite, c'est à droite. très bien et moi j'aime bien la numéro 7 à 8 l'apu taxi j'ai éteint pour pas aveugler les gens on va prendre parfait allez on file à gauche on est sur la borne 6 alors attention jusqu'à 6 nœuds ça va ils supportent après faut pas trop ralentir quand vous tournez non plus on va mettre sur idle je mets le pfd sur la ligne jaune ok c'est parfait frein de parc sur on l'apu il est bien on bus c'est nickel je peux couper alors couper les moteurs ça se passe ici les deux manettes là voilà vous entendez les moteurs qui arrête de tourner on peut dès que ce sera fini mettre un petit collision sur off et la ceinture sur off on ouvre les portes pour faire un semblant de débarquement nickel voilà donc un vol qui est relativement court qui est intéressant de par son approche un arc dme suivi d'une approche d'une approche vore voilà donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde le replay de notre atterrissage on 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 Je tenais à remercier tous les donateurs qui ont fait des dons, que ce soit les donateurs qui ont fait des dons pendant le live, Jishag, Tafsoulou, merci. Les personnes qui ont fait des dons sur Utip, Accolade, Hdavid, Yannick, Dragonfly et encore une fois Jishag, merci à vous tous de visionner les petites publicités. Ça permet de mettre du boom au cœur et puis de pouvoir investir pour la chaîne et pourquoi pas un jour ne pouvoir faire que des tutos, des petits cours comme ça sur l'aviation. Je vous remercie, on se voit très très vite sur la chaîne Sim2Heaven, ciao. Sous-titrage ST' 501